Mon petit palawan, tu as envie de transpirer, tu as envie d'améliorer ton cardio ? Alors suis-moi dans cette séance en temps réel. On va se faire deux combos de boxe anglaise. D'abord un round où on va apprendre l'enchaînement. Ensuite un round où on va le travailler en tabata, donc fractionné. Et on fera ça une deuxième fois avec un deuxième enchaînement. On ne va pas commencer à fond les ballons, mais quand même, je te recommande de faire un échauffement de 5 à 10 minutes avant de suivre l'entraînement. Allez, on se lance direct. Je te laisse me suivre dans l'apprentissage de l'enchaînement. Prêt ? On commence numéro 1 avec un jab. 2, on fait deux jabs. Numéro 3, je vais envoyer un uppercut du bras arrière. Si tu n'as pas un sac comme moi, tu peux le faire plus droit pour aller au corps. 3, oh, oh, oh. Numéro 4, je vais revenir en crochet du bras avant. 4, oh, oh, oh. Et numéro 5, on va ajouter un cross. 5, oh, 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 oh. On refait le 5 une fois. 5, oh, 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 oh. Et on recommence. 1, oh, oh. 2, oh, oh, oh. C'est les deux jabs. 3, l'uppercute. Oh, 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 oh. Je me rapproche. 4, le crochet de l'avant. Oh, 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 oh. Et 5, oh, 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 oh. Encore une fois, 5. Oh, 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 oh. On est parti sur un round de 3 minutes. On prend son temps. 1, là on n'est pas sur le travail cardio encore. 2, oh, 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 oh. On est sur l'apprentissage de l'enchaînement. 3, oh, 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 oh. Et en quelque sorte, la préparation, l'échauffement. 4, oh, 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 oh. Respire bien. 5, oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, oh, 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 oh. 5, oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5, oh, 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 oh. 1, encore 30 secondes. 2, 3, 4, 5, oh, 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 oh. 1, 2, 1, et on récupère. Ok, on a une minute de récupération. Et le prochain round, on va refaire ce même enchaînement, mais en boucle. Quand on veut faire un tabata sur un enchaînement, en général, c'est bien de trouver un enchaînement qui peut se boucler. Donc, être fait en boucle. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Vu que sur le tabata, l'idée, c'est d'en faire un maximum sur les 20 secondes données à chaque fois. Il ne faut pas que, techniquement, on perde du temps à revenir, se remettre en garde ou quoi. Il faut essayer d'enchaîner un maximum. Ok ? Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En boucle, 20 secondes, 10 secondes, 8 fois. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, le tout 8 fois. Allez, position. On va commencer pour la première série de 20 secondes. Prêt ? Parti. Et on souffle. On récupère. 10 secondes de repos. Et on repart, deuxième série. Parti. Parti. On souffle. Troisième. Allez. Et on souffle. On récupère. Je prépare pour le quatrième. Allez, position. C'est reparti. On a fait la moitié. Moi, ce que je fais là, c'est que je change de garde. J'aime bien travailler les deux gardes. Toi, tu peux rester dans la même garde. Prêt ? Parti. On souffle. On souffle. Allez. Sixième. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On souffle. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es parti. Allez. Septième. 1 1 1 1 1 1 ah 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 on se prépare pour le dernier si je me suis pas trompé ouais parti ah 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 ok on récupère une minute alors je crois qu'il y a eu un bug dans la programmation de mon chrono là ça va enchaîner directement sur le round suivant de 3 minutes pas grave je vais compter une minute et je vais relancer allez on va se préparer pour l'apprentissage de l'enchaînement suivant il va y avoir un petit blocage dans l'histoire tu vas voir on va se le faire ensemble en séquentiel je retire mon vent pour appuyer alors ok on va lancer à nouveau les trois minutes allez on est parti donc numéro un c'est à nouveau un jab numéro deux on ajoute le cross numéro 3 je vais mettre un blocage du bras arrière en tournant et je vais mettre un crochet 3 et numéro 4 j'ajoute un cross à la fin 4 et je refais le 4 on recommence 1 le jab 2 on met le cross 3 on met le blocage du bras arrière en pivotant et le crochet du bras avant trois aux hommes on pivote pour absorber pour préparer son compte et numéro 4 on met son cross on refait le 4 1 2 et relâchez 3 pense qu'on est en même temps sur un round de récupération 4 un rix 4 ah un bio un 밀 f voila 果 北 Meg gar runner 1, 2, 3, 4, 4, 1, encore une minute. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, encore une minute. 1, 2, 3, 4, 1, encore une minute. 1, 2, 3, 4, 1, et on récupère. Ok. Une minute de récupération. Si je ne me suis pas trompé, on doit arriver sur le Tabata. On va faire en boucle, s'enchaînement, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 8 fois. La priorité est sur l'intensité plus que sur la technique. On fait de son mieux pour maintenir sa technique. Mais il ne faut pas que la technique nous empêche de mettre de l'intensité. Ok ? Donc si tu dois choisir entre intensité et technique, tu choisis intensité. Et tu fais de ton mieux pour avoir une technique la plus correcte possible. Allez ! On se prépare. En position. Parti ! Et on récupère. Numéro 1, dans la boîte. Allez ! Numéro 2. Allez ! On récupère. Numéro 3. Parti ! Parti ! Parti ! Parti ! Allez, je change de garde. Même travail, passe au numéro 5. Je ne me suis pas préparé pour le changement de garde. J'ai buggé un peu. Allez, on reprend 6. Numéro 7. Le dernier. Allez, on donne tout. Go ! Allez ! Allez ! Un peu de bug de coordination sur la fin. Ma faute. J'aurais dû me préparer et travailler quelques fois mon enchaînement dans les deux gardes. Par exemple, pendant le round de 3 minutes, faire 1 minute 30 dans une garde, 1 minute 30 dans l'autre. Je ne l'ai pas fait. Je croyais que je pouvais changer facilement sans préparation. Eh bien, j'ai eu tort. Là, je te recommande de faire un bon round de 3 minutes de récupération de shadow. Vraiment, travail léger. Tu délits tes coups, tu te relâches. Travaille la fluidité, pas du tout d'intensité. C'est de la récupération. Le but, c'est de faire abaisser ton rythme cardiaque. Pas de le maintenir. Donc, vraiment très, très, très léger. C'est intéressant aussi à faire puisque ça nous apprend un peu à récupérer tout en étant en mouvement. Donc, 3 minutes de récupération. Et puis, voilà, je crois qu'on s'est bien éclaté. Moi, j'adore ce type d'entraînement. Je faisais faire vraiment beaucoup en cours collectif à mes élèves le travail dans les deux gardes. Que ce soit travail technique, travail cardio de ce type-là. Donc là, j'ai voulu reproduire ça. Mais moi, je suis gaucher en plus à la base. Donc, je me mets en droitier pour les vidéos. Et c'est vrai qu'avec le temps, je suis devenu quasiment droitier. Je suis presque plus à l'aise à droite qu'à gauche maintenant. Je pensais pouvoir passer directement à gauche sans répéter. Et puis, voilà, quelques petits cafouillages. Mais j'ai quand même réussi à maintenir l'intensité. Voilà, j'espère que tu as kiffé. Si tu veux d'autres entraînements comme ça, des entraînements exclusifs, je vais te mettre sur mon canal Telegram d'autres modèles d'entraînement fractionnés que tu peux faire qui vont te permettre d'améliorer ton cardio. Si là où tu pêches, c'est des accélérations, le fractionné, c'est vraiment génial. Il faut avoir une endurance de base. Mais le fractionné, ça vient s'ajouter à l'endurance de base. Et travailler vraiment sur du spécifique à ta discipline, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc là, sur ces durées-là, on peut moduler ça. Là, j'ai fait du 20 secondes, 10 secondes. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et je te montrerai aussi sur le canal Telegram des enchaînements qui se prêtent bien à ça. Donc voilà, tu as le lien bien sûr dans la description. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert. C'est parti.